Eh bien nous allons essayer d'aider Flavien dans sa mésaventure dont nous sommes encore et toujours les héros Nous en sommes les héros évidemment Alors est-ce que tu connais un petit peu la chronique David ? Pas du tout D'accord, c'est comme se retrouver au milieu d'une série que tu n'as pas du tout suivie Donc tu risques de ne rien comprendre D'accord, comme Game of Thrones Exactement Donc je vous préviens, aujourd'hui c'est une chronique de transition Dans une série on appelle ça un filler C'est quand on doit combler un peu de temps au milieu de la saison Donc l'épisode est un petit peu plus vide Je préfère me dédouaner, t'es tout de suite D'accord Alors nous sommes toujours en Corée Je suis désormais avec Florian Chappe J'ai le clone désactivé de Jean-Paul X sous le bras Et on doit aller chercher Gilles Bottineau en Papouasie On a du pain sur la planche Bon, j'ai une bonne nouvelle pour nous Pour rejoindre la Papouasie Aujourd'hui on va prendre le bateau Ouais Chouette Alors direction le port le plus proche On a de la chance, il y a une petite gare SNCF juste à côté du cratère en Corée Il est tard mais on arrive à prendre le dernier train pour Busan Ah tiens On reçoit un texto de José L'intelligence artificielle de la Station Spatiale Internationale Ça m'a fait plaisir de t'avoir hôtel N'hésite pas à m'écrire de temps en temps Plutôt sympa Sympa le type Ouais Arrivé à la ville, on se dirige tranquillement vers le port On a le choix entre trois moyens de transport pour rejoindre notre destination Tout a un prix et tout a des conséquences David j'ai besoin de tes conseils avisés Oui Petit 1 On prend le paquebot Grand luxe Logiquement insubmersible Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce navire Me dit le capitaine Il y a la totale des restaurants Un spa Une salle de balle Et tu ticouanti C'est le top du top Mais prendre un briller pour tout le monde Me coûtera un bras Je veux dire littéralement un bras Si j'achète les places Une procédure officielle me sectionnera l'avant-bras-droit en signe de paiement C'est toi qui vois Ok Ça n'a pas l'air de plus t'émouvoir que ça Je réfléchis Je veux voir les options Petit 2 On prend le forfait all-inclusive Et on monte à bord du yacht franchisé Le Tom Croisière On y trouvera de tout Du bon comme du moins bon Les couchettes sont limites Mais le bateau est assez stable Pour ne pas avoir le mal de mer Et la cantine a l'air correcte Bon ça coûte un peu la peau du cul Littéralement C'est moins cher que le paquebot Mais il y aura encore une fois une procédure officielle Visant à me retirer une toute petite partie de la fine peau qu'on a dans l'arrière-train C'est toujours toi qui vois Petit 3 On prend un bateau de fortune Que le patron a intelligemment appelé le petit Grégory Ça me rassure beaucoup Uniquement composé de matelots à la mine patibulaire La bouffe à l'air horrible C'est un bateau de pêche qui sillonne le monde Et le capitaine nous assure qu'il pourra nous déposer en Papouasie sans aucun souci Alors c'est sûr ça coûte beaucoup moins cher On peut acheter nos billets pour une bouchée de pain Non pas littéralement Alors qu'est-ce que tu choisis entre le bateau de fortune Le yacht Tom Croisière Et le paquebot La peau du cul La peau du cul Donc le yacht franchisé Ça marche Alors c'est le côté all-inclusive qui t'a convaincu Zéza ? J'en étais sûr Ouais non puis aussi je me suis dit avec la peau du cul C'est vrai qu'on peut refaire le visage C'est la dernière semaine Dernière semaine on est dans le champ lexical du cul Alors du coup en tout cas La procédure s'est passée sans souci Un très gentil monsieur m'a découpé au laser 3 petits centimètres de peau sur mon séant Une cicatrice en forme d'étoile C'est très joli Ça me fait comme un tatouage Je ne regrette pas Une fois le paiement effectué Florian et moi sommes escortés dans le yacht Nous nous éloignons du port de Busan L'océan est à nous Ah tiens on reçoit encore un texto de José C'est mignon C'est plutôt sympa A l'intérieur du bateau c'est très branché Les gens dansent sur la piste Le bar est plein On se balade sur les côtés du yacht Au loin on voit ce qui reste de la Corée Il est tard Florian décide d'aller se coucher dans sa suite Je me dirige vers mes quartiers La chambre est belle Le lit plutôt confortable Il y a même la télé Et toute une sélection des meilleurs films de Tom Cruise On prend un petit poids Je dépose mes affaires Dans un premier temps On va se débarrasser de ce Jean-Paul X Qu'on se trimballe sous le bras depuis le début Ça commence à peser Alors Gilles On a trois possibilités pour jeter l'encombrant Petit A On jette le Jean-Paul X par-dessus bord Il ira dormir avec les poissons Petit B On jette le Jean-Paul X dans le broyeur Dans la cale du bateau Petit C On planque le Jean-Paul X dans le garde-manger Personne n'ira vérifier Ah le garde-manger Le garde-manger d'accord On est un petit creux C'est ça Ok C'est On s'infiltre dans le garde-manger Et on y dépose le corps Entre les carcasses de porc congelés Et les boîtes de conserve Bon débat Notre téléphone vibre Vous avez une idée de qui c'est ? José Un nouveau texto de José Salut Il m'est arrivé un truc de ouf aujourd'hui Faut que je te raconte T'as 5 minutes XO XO Ça commence un petit peu Advenir lourd quand même Une annonce résonne dans le bateau Un grand concours de danse est organisé J'ai pas le temps de dire Fuck yeah Que Florian Chappe en robe Me prend par le bras Elle nous a déjà inscrit Ah je crois qu'on a encore reçu Un énième texto de José On le lit ou pas Thibaut ? Oui on le lit On le lit d'accord Faut qu'on parle Il commence à me faire flipper On arrive dans la salle de bal Les gens se sont tous mis sur leur 31 Surplombant la foule Un présentateur très élégant S'approche du micro Mais c'est Arnaud Laurent Il s'adresse à la foule Dans 8 langues différentes Il gère le show comme personne Il annonce que le concours Le Jacques Lapin Mince Dance Contest Vient de commencer Ça y est de mon côté Je suis show patate Je sais pas pour vous ? Oui Bon Arnaud Vu que t'es le principal intéressé Tu vas m'aider Quel est notre next move A Florian et à moi ? Petit 1 On part dans le concours Avec un twist endiablé Elle a passé un peu trop de temps Dans la glace Donc je suis pas forcément sûr De l'état de ses muscles Mais c'est une grande guerrière Ça sera pas du subtil Mais on a des chances De les écraser Petit 2 Je me lance en solo Et je lâche ma plus belle démo De danse contemporaine J'ai révisé J'ai maté toutes les VHS De popstar avec Mia Fry Donc 1, 2, 3, step Give me the step Et je vais leur donner le step Petit 3 Je propose à une charmante jeune inconnue L'air étrangement triste De me rejoindre sur la piste de danse Je ne sais pas pourquoi Mais je sens que ça peut coller entre nous Moi je suis pour le romantisme Je vais dire la 3 La charmante inconnue D'accord Je m'approche de l'inconnue Assise, le regard absent Elle accepte ma proposition Et on se lance On ne se connait pas Mais parfois les choses se passent Nos pas se synchronisent On est sur le même rythme Tout le monde s'arrête de danser Et nous admire Arnaud Laurent est tellement fier de moi Qu'une larme coule sur ses joues Il ne peut plus se retenir Et me rejoint sur le dance floor Toute l'équipe s'y met aussi On commence à tous entamer une chorégraphie Sur une chanson des Beach Boys Florian danse en faisant tournoyer son épée Ce qui tue une bonne partie Mais ça n'entame en rien La bonne humeur générale C'est un moment inoubliable Donc merci, merci Arnaud Au revoir Ma mystérieuse partenaire de danse Et moi gagnons le concours On ne se donne ni numéro Ni prénom Et on se quitte en parfait inconnu Je sais, c'est débile Mais je suis comme ça Je la reverrai probablement jamais Le premier prix du concours Est une visite exclusive Avec le capitaine du bateau Jérémy Flamme C'est cool Ouais Ouais Plutôt sympa Ah, notre téléphone sonne J'en peux plus Franchement, j'en peux plus Alors, je lis le texto Tu l'auras voulu On peut pas utiliser les gens comme ça Quand on en a besoin Quand on en a envie Et moi j'ai toujours envie J'ai toujours honte Oh là là Bon, à force de découvrir les émotions Il est probable que José Soit devenu un petit peu Maniaco dépressif Alors Thibaut, j'ai une proposition Est-ce qu'on le bloque De nos contacts ou pas ? On ne recevra plus de texto Mais on ne pourra plus l'appeler A l'aide comme la dernière fois Non, on ne le bloque pas On ne le bloque pas ? Non, non D'accord, très bien Du coup, on a gagné le concours Florian et moi sommes escortés Dans la cabine du capitaine Il s'excuse Mais il n'est absolument pas disponible Une urgence l'appelle On lui propose notre aide ? Oui Très bien Alors il m'explique qu'on vient De trouver une bombe Dans la cale du bateau Et qu'elle est sur le point d'exploser C'est bête On n'est pas super loin De notre destination Ça serait dommage De devoir tout finir à la nage Et puis Florian, il faut le dire Elle a grave la flemme De désactiver la bombe Pour changer Ok, alors Alors le capitaine nous amène dans la cave Effectivement Une petite bombe Plutôt high-tech Fait défiler son compte à rebours Deux petits fils Un noir Un blanc Ressortent sur le côté On n'a que quelques secondes Pour réagir Léa J'ai spécifiquement Spécifiquement Besoin de toi Pour m'aider dans cette situation On va essayer de garder notre sang froid Surtout que Florian nous hurle Depuis 5 minutes D'arracher tous les fils Et que c'est la seule solution Alors Petit 1 On coupe le fil blanc Le blanc c'est pur Le blanc c'est blanc Petit 2 On coupe le fil noir Le noir c'est dense C'est peut-être ce qui alimente la bombe J'en sais rien moi Petit 3 On ne fait absolument rien On attend que le compte à rebours Arrive à son terme Je fais rien J'en étais sûr Mais vous me connaissez trop Petit 3 On ne fait absolument rien Le compte à rebours arrive à zéro Et Rien ne se passe Ah si En inspectant la bombe On voit Qu'elle est peut-être Elle est signée d'un certain J Ah On reçoit un nouveau texto Notre téléphone vibre Je le lis Tu pensais vraiment que j'allais te faire sauter ? Je t'aime C'était juste un appel à l'aide Tu me manques J'osais Bon on profite des dernières heures sur le bateau Qui arrive tranquillement en Papouasie Au moment du départ Le capitaine Jérémy Flamme Nous confie un secret Il n'est pas humain Il retire son costume de peau Et révèle son magnifique corps d'alien Alors je lui dis Mais enfin capitaine Flamme Vous n'êtes pas de notre galaxie ? Il me répond que non Il vient de Proxima du Centaure Et est issu d'un peuple Qui pourrait peut-être nous aider Contre cette invasion d'alien C'est une piste qu'on explorera plus tard En attendant Allons chercher Gilles On dit au revoir au capitaine Jérémy Flamme Et je suis sûr que nos chemins se recroiseront C'était plutôt sympa ce voyage en bateau non ? Ouais ! Alors sachez que Florian n'a pas plus apprécié que ça Elle me dit qu'elle va les pourrir sur TripAdvisor On commence à s'aventurer dans la jungle Mais attention Cliffhanger Dans le garde à manger du bateau Une forme s'éveille Le clone de Jean-Paul X Désormais totalement givré Se réactive Ses mouvements sont saccadés Mais sa puissance semble sans limite Il se nourrit des carcasses animaux l'entourant Un être sauvage est revenu à la vie Ses yeux pleins de rage Se fixent sur la porte de sortie Il murmure quelque chose Il murmure mon nom Et il n'est pas content Superbe ! Du murmure mon temps C'est une petite 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 petite